bonjour on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto qui va être les ingrédients qu'on utilise le plus souvent et qu'on n'a pas de balance je vais vous donner un peu les équivalences en cuillère à soupe et en tasse de café avant de commencer si vous aimez ma chaîne pensez à vous abonner et venez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont écrits dans la barre d'infos alors je me munis de mon petit carnet et donc on va commencer par la farine que l'on utilise tout le temps quasiment alors pour une cuillère à soupe de farine ça vous fera donc 12 grammes et pour une tasse à café qui est à peu près standard qui fait 20 à 30 cl ça vous fera donc 60 grammes de farine ensuite on va passer par le sucre avec une cuillère à soupe ça fait donc 15 grammes de sucre et une tasse à café ça fait 80 grammes pour le sucre glace c'est une cuillère à soupe égale 9 grammes et une tasse à café est égale à 70 grammes alors ensuite pour le beurre une cuillère à soupe ça vous fait 20 grammes de beurre et une tasse à café ça vous fait 80 grammes pour la cassonade une cuillère à soupe ça fait 12 grammes et une tasse à café ça fait 70 grammes la poudre d'amande ça fait une cuillère à soupe ça fait donc 10 grammes et une tasse à café ça fait 40 grammes et pour finir la noix de coco râpée une cuillère à soupe ça fait 5 g et une tasse à café ça fait 40 g et voilà à peu près les ingrédients qu'on utilise le plus et si vous n'avez pas de balance vous aurez comme ça les équivalences en cuillère à soupe et en tasse de café je vous mets un peu le récapitulatif sur le côté si vous avez d'autres demandes un autre ingrédient que vous aimeriez savoir n'hésitez pas à me le dire en commentaire comme ça je pourrais vous y répondre en commentaire et comme ça si vous le demandez vous pourrez aller chercher dans les commentaires voir si la réponse elle y est déjà le tuto est fini j'espère que ça vous a plu savoir un petit peu les équivalences quand on a pas de balance ça peut nous aider de savoir avec une cuillère à soupe qu'on a logiquement tous et une cuillère, une tasse à café si la vidéo t'a plu pense à mettre un petit j'aime si ma chaîne te plaît pense à t'abonner et aussi activer la petite cloche pour être notifié la prochaine fois que je sortirai une prochaine vidéo et bien aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont écrits dans la barre d'infos et moi je vous dis à très vite Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...